Allez, viens par ici. Je te tiens. Mince, il s'est enroulé. Attends voir. Voilà. C'est un bébé. Un cobra annelé juvénile. C'est la première fois que j'en attrape un. On va bouger de là. C'est un serpent très venimeux ? Oui. Très venimeux. Les cobras annelés sont très nerveux et leur morsure est dangereuse. Celui-là est jeune, mais ils deviennent très grands. Ah ouais ? Oui, jusqu'à 2,50 m. Heureusement que c'est un bébé, alors. C'est clair. Ils deviennent gros comme mon bras. Impressionnant. Il y en a des énormes. Ils passent par deux faces de coloration. La première est marron clair, comme celui-ci, et plus tard, ils ont des bandes. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, espèce d'aliène ? On en trouve au nord du pays, ainsi qu'au Mozambique, d'où vous venez. À 3 heures de route d'ici, on commence à les voir. On en a vu à Richard Bay, par exemple. Leur territoire commence là. Ils sont agressifs ? Ça arrive. Quand ils se sentent piégés et menacés, ils se lèvent et aplatissent leur tête. Ils s'aplatissent ? Oui, comme ça. Ils grandissent très vite. C'est une femelle juvénile. Son cloaque est ouverte, car elle vient d'aller aux toilettes. C'est un mécanisme de défense pour que je la fasse tomber. Et pour qu'elle puisse s'échapper. Mais tu m'auras pas. Mais le problème, c'est qu'on peut pas la libérer ici. Quel problème ? On a qu'à aller en vacances au Mozambique, non ? Et voilà, problème réglé. C'est une bonne idée, non ? Après tout, pourquoi pas ? On la relâchera en route. C'est mignon, t'as de la poussière sur la tête. Attends, je te l'enlève. Elle m'a fait une bonne frayeur ce matin. Elle est petite, mais dangereuse. Ok, tiens le coin. Voilà, je vais la laisser tomber. Allez. Oui, tu peux enlever tes mains. Merci. C'est bon.